La prochaine c'est Constance. Constance devient une habituée de notre émission. Douzième passage ce soir. Et elle a choisi comme sujet quelle réaction avoir quand nominé on n'obtient pas le fameux César qu'on espère. C'est quand on est dans la salle et qu'on attend que son nom arrive. D'ailleurs c'est un sketch que ne pourrait pas jouer Isabelle Mergaud puisque le César, elle, elle l'avait obtenu, n'est-ce pas Isabelle ? J'ai été nominée une fois, je l'ai vue. Et bien voilà. Je ne sais pas de quoi on va parler. Catherine Barma, quelle réaction vous auriez vous ? Vous savez bien que vous avez eu, et j'étais avec vous, très heureuse, on a eu un set d'or. Ah oui c'est vrai, la première année d'on a... Bah Isabelle aussi puisqu'elle faisait partie de l'équipe. Pour on a tout essayé, les gens aussi. D'ailleurs tous ici sur ce plateau on a eu un set d'or. Oh bien ! On a eu cherché. Quelle réaction avoir quand nominé on n'obtient pas à César ? C'est Constance qui a travaillé ce sujet pour nous. Pour le César de la meilleure actrice, les nommés sont... Simone Signoret pour Casque d'or. Annie Girardot pour Rocco et ses frères. Catherine Deneuve pour Le Dernier Métro. Et Constance pour J'irai revoir ma Picardie. Le César est attribué à Catherine Deneuve pour Le Dernier Métro. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Elle en a déjà eu ! Elle en a plein ! Non ! Moi j'en ai pas ! J'ai bossé dur pour ce rôle. Appelez l'huissier, c'est l'enveloppe de l'année dernière. Non ! Non ! J'ai mangé de la salade pendant une semaine pour rentrer dans cette robe. S'il vous plaît, donnez-le-moi, sinon je vais mourir. S'il vous plaît, il me le faut, donnez-le-moi, Dieu vous le rendra. S'il vous plaît, j'avais besoin de ce César, j'ai bossé dur. Je suis vraiment émue de recevoir ce César. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je me disais encore hier, je suis parfaite dans le rôle, mais le film est tellement nul. Il y a encore une demi-heure, j'étais chez moi, je ne comptais pas venir, et puis mon agent a insisté pour que je vienne, alors je me suis habillée sans trop d'illusions, mais je suis un petit peu gênée, je ne suis ni coiffée, ni maquillée. Voilà, d'ailleurs, quand on a dit mon nom, je n'ai pas réagi tout de suite. Vous avez vu, j'ai été comme sonnée. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, et puis... Non, d'abord, j'ai eu envie de dégueuler très fort. Et puis, non, 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 finalement, je n'ai pas vomi, non. J'ai eu un sursaut de classe, d'émotions. Je suis comme toutes ces grandes actrices qui, entre chaque scène, savent se ressaisir, et sont illuminées, savent se sublimer. En fait, j'étais tellement persuadée de ne pas avoir ce César que je n'ai rien préparé, c'est un petit peu bête. On se retrouve comme ça, après le cours, et on n'a rien. On se dit, si j'avais préparé un petit mot, alors on est embêté, et puis en plus, avec des gants, c'est impossible d'ouvrir une feuille, voilà. Je voulais me remercier, moi. Car au départ, j'ai voulu devenir comédienne, toute seule. Personne ne m'a aidée, personne n'a jamais cru en moi. Je suis arrivée à Paris, toute seule, en stop. Je suis allée à mon premier casting, toute seule, chez Roman Polanski. Toute seule, la première fois, avec la police, la seconde fois. J'ai couché avec tous les producteurs possibles, et je n'ai jamais rien obtenu à part quelques maladies. Donc voilà, c'est César, personne d'autre que moi ne le mérite, et je vous remercie beaucoup de me l'avoir donné, et à l'année prochaine. Non ! Non ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ! Ah ah ! Eh ben, si j'ai pas un César avec tout ça. C'était notre inégalable constance. Il faut la noter maintenant. Et franchement, c'était assez convaincant, je dois dire. Je ne veux pas influencer le public, mais je crois qu'ils ont déjà... Oh là là ! Ils ont déjà noté, surtout que je les ai entendus rire. Alors franchement, il n'y a pas de problème. Quoi ? Quoi Jean ? Pas tout le temps, il n'y avait pas de quoi rire tout le temps, ça qui était bien aussi. Ah c'est vrai ? Vous avez pleuré vous Jean ? Non, j'étais ému aussi par moment. Vous avez été ému parce que vous n'avez pas eu de César peut-être. Par elle ? Ah oui, c'est pour d'autres raisons. Ouais. Voici la note d'Inobel Mergo. 16 sur 20. Jean-Ban Guidi. 17 sur 20. Catherine Barma. 15 sur 20. Moi, je vous ai mis 16 aussi. Pourquoi seulement 15, Catherine ? Maintenant, quand on note, ok, on note quelqu'un, mais moi je pense à celui d'avant. Donc pour moi, ça c'est très bien. Elle fait très bien les choses, elle est avec nous. Mais aujourd'hui, je suis plus touchée par Arnaud. Donc comme j'ai mis 17 Arnaud, je mets 15 à Constance. Voilà, c'est en valeur relative, on va dire. Jean-Ban Guidi. Moi, je trouvais ça très bien parce qu'elle est drôle et en même temps, elle a cette capacité, en tout cas pour moi, à m'émouvoir toujours parce que c'est un vrai personnage. On est avec elle, on est dans ses pensées, on partage ce qu'elle pense avec elle et ses sensations. Et c'est ça le travail de l'actrice. C'est un vrai médium. Et là, je suis avec elle, donc je suis content, je mets 17. Notre intermédiaire, Serge, Isabelle. Oui, j'aime beaucoup, je trouve que c'est gonflé. En plus, ce qu'elle a fait, elle a été assez dans l'outrance, mais toujours en nous laissant, en nous ne mettant pas mal à l'aise. Et alors, elle a tout à fait compris la psychologie des comédiennes. J'adore comment elle pastiche les comédiennes qui minotent, qui jouent la souveraineté. Enfin, elle a tout compris, elle est intelligente, c'est drôle, c'est bien. Eh bien, voilà. Plus 17, plus 17, plus 4, plus 16, ça vous fait 64. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là.